Salut c'est Last Angel ! Alors j'étais sur le point de changer mon petit logo de démarrage Windows et je me suis dit il y a peut-être des gens qui aimeraient le faire également personnaliser leur logo de démarrage et qui ne savent pas comment faire ou qui pensent peut-être que c'est compliqué alors voilà donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait pas comment moi je fais ce qu'il ya plusieurs façons mais celle là n'est pas moins bien qu'une autre donc puis vous allez voir c'est très simple donc il vous faut un petit logiciel qui s'appelle windows enfin winlogon changeur on fait une recherche sur le web voilà on va sur le site officiel de toute façon je vous mettrai le lien sous la sous la vidéo vous inquiétez pas et je stockerai également j'ai un espace de stockage j'en stockerai une copie au cas où on sait jamais voilà alors c'est un logiciel de façon qui est libre de droit c'est un freeware donc il n'y a pas de souci à avoir vous pouvez le télécharger le donner autant que vous voulez il n'y a pas de souci donc vous le téléchargez voilà alors moi j'utilise un petit logiciel qui permet d'accélérer les téléchargements alors là c'est pas très utile parce que c'est un fichier qui n'est pas très gros voilà on va aller le chercher donc alors c'est un petit répertoire zip alors à chaque fois vous téléchargez quelque chose sur internet même si vous êtes sûrs de la source on sait jamais avant de décompresser quoi que ce soit faites une petite analyse avec votre antivirus et puis moi je fais aussi une petite analyse avec un anti malware là il n'y a rien je le savais déjà de toute façon puisque je l'avais déjà téléchargé auparavant il n'y avait pas de souci mais vaut mieux être prudent alors une fois que vous l'avez vous le décompresser alors moi j'utilise un petit logiciel c'est pareil qui est gratuit qui s'appelle 7zip qui existe aussi en version 64 bits et qui est compatible avec tous les formes à compresser c'est bien pratique et c'est très léger ça peut on n'a pas besoin d'installer une grosse usine à gaz comme winrar ou winzip et compagnie donc voilà une fois que vous êtes dans le répertoire du programme vous lancez l'installation alors moi je vais pas le faire parce que le logiciel est déjà installé mais donc il va vous demander d'accepter les conditions d'utilisation vous validez etc il n'y a pas de souci à avoir il ne va pas vous installer de barres internet machin et compagnie donc vous pouvez y aller regardez attentivement si entre temps au moment où je mets la vidéo puis au moment où vous téléchargez il y a une autre version qui sort avec des bêtises comme ça voilà donc une fois que vous l'avez installé vous le lancez et alors là en bas vous avez vos images alors moi je vais changer j'avais envie de mettre une image de batman arkham origin il est par ici voilà alors laquelle je vais prendre moi ça n'est pas mal allez je vais prendre celle là on fait appliquer alors une fois que vous avez appliqué mais la prochaine fois vous allez redémarrer votre ordinateur sinon vous avez même le voir quand vous allez l'arrêter parce que ça sert aussi d'image d'arrêt donc au prochain arrêt au prochain démarrage vous aurez maintenant votre image personnalisée donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous avez vu c'est tout bête comme comme astuce entre guillemets c'est même limite dommage d'appeler ça un tuto mais bon c'est il ya c'est plus facile pour que les gens tout de suite ça les interpelle donc si la vidéo vous a plu un petit j'aime ça fait toujours plaisir et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura souvent des petites vidéos comme ça et puis ça peut ça peut être utile de se terminer de temps en temps il y aura toujours des trucs intéressants allez bien à bientôt portez vous bien